Bonjour à tous, on a déjà entendu des gens qui disent l'essentiel c'est l'intention, l'essentiel c'est le cœur, la pensée, la philosophie, le spirituel. Puis on a aussi entendu d'autres personnes qui disent concrètement ça a été fait ou ça n'a pas été fait, l'action c'est l'essentiel. Alors, qui est-ce qui a raison ? Aujourd'hui voyons cela à travers la paracha de Korach mais aussi à travers la paracha précédente, la paracha de Shlach. Dans la paracha de Shlach on nous parle des meraglims, les explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés pour explorer la terre d'Israël et qui sont revenus et ils ont dit on ne pourra pas aller en terre d'Israël. Puis on passe à la paracha de Korach dans laquelle on nous parle de la révolte de Korach et son assemblée contre Moshe Rabbeinu et son frère Aaron. Alors des fois dans la Torah, il y a certaines choses qui ne sont pas dans l'ordre chronologique. Mais là, en ce qui concerne l'épisode des explorateurs et celle de Korach dans le Seder Olam, c'est un livre dans lequel on parle des choses, des événements qui sont passés dans le monde et l'ordre des choses de ces événements. Il dit clairement que l'épisode de Korach, son rébellion, est arrivé suite aux meraglims, suite aux explorateurs, une fois que les explorateurs sont revenus. D'ailleurs, la preuve, c'est dans les arguments de Datan et Aviram qui étaient dans l'équipe, dans l'assemblée de Korach. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu ne vas même pas nous amener à une terre qui ruisselle du lait et du miel. On va tous mourir ici dans le désert. S'il dit ça, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu le décret, suite aux explorateurs, que le peuple juif allait mourir dans le désert et uniquement la génération suivante, dont 40 ans, allait rentrer en terre d'Israël. Donc, en effet, cela prouve que d'abord, il y a eu l'épisode des explorateurs et après seulement, il y a eu la révolte de Korach. Le rabbin demande, il faut comprendre pourquoi Korach a attendu de faire sa révolte uniquement après que les explorateurs sont revenus. Voyons, sa révolte était contre la prêtrise de Aaron. L'ordre de Dieu que Aaron va être le grand prêtre, c'est-à-dire que Hachem, il a pris le service qui était destiné pour les premiers-nés et qui va être donné Aaron à ses enfants, c'était bien, bien, bien avant. C'était au moment du don de la Torah. Le don de la Torah, c'était le 6 Sivan 2448. Ou bien, c'était lorsque le Mishkan, le tabernacle, a été érigé. C'était le 23 Hadar 2449. Concrètement, le moment que Aaron est devenu Kohen Gadol, c'était le huitième jour d'intronisation, c'est-à-dire au premier Nissan 2449. L'épisode des explorateurs s'est passé après cela. Les explorateurs sont revenus au bout de 40 jours d'avoir exploré la terre d'Israël. C'était le huitième jour du mois de Havre. La nuit suivante, c'est le Tisha Béhav, le 9 Havre, que le peuple juif a pleuré. Donc, l'épisode des explorateurs s'est fini le 9 Havre. Korach, il a attendu de se rebeller contre la prêtrise de Aaron bien plus tard. Il aurait dû se rebeller a priori avant, lorsque Dieu a dit à Moshé Rabbein de dire que Aaron va être le grand prêtre. Donc, c'est-à-dire le 6 Sivan 2448, ou bien le 23 Hadar 2449, ou bien le premier Nissan 2449, mais ne pas attendre après le 9 Havre 2449. Qu'est-ce qu'il a attendu tellement de temps ? Et même si on va dire que la raison pourquoi Korach s'est rebellé contre Moshé Rabbeinu, c'était essentiellement pour une autre raison, non pas la prêtrise de Aaron, mais pour une autre raison, c'est le fait que Moshé Rabbeinu, il a nommé son neveu Elit, son cousin, Elit Zafan, fils d'Uziël, en tant que chef de la tribu de Kehat, là aussi. Ça a été fait bien avant. J'explique un peu plus. Amram, le père de Moshé Rabbeinu, il avait encore trois autres frères. Tout d'abord, le père de Amram, il s'appelait Kehat. Kehat avait quatre enfants, Amram, Yitzar, Chébron et Uziël. C'était donc les quatre enfants de Kehat. Les deux premiers enfants de Amram, c'était donc Aaron et Moshé. Eux, ils ont eu un poste qui est important. Alors Korach, il a dit, moi je suis Korach ben Yitzar, je suis Korach, le fils de Yitzar, Yitzar qui est le deuxième fils de Kehat. C'est à moi qu'il doit revenir le prochain poste qui est important, d'être le chef de la tribu de Kehat. Pourquoi? Moshé Rabbeinu l'a décidé que c'est le fils du quatrième garçon. Amram, Yitzar, Chébron et Uziël. Et Elitzafan, fils d'Uziël du quatrième garçon, lui, il va être le chef de la tribu de Lévi. Et c'est pour ça qu'il s'est rebellé contre Moshé Rabbeinu. Alors le rabbi dit, même si on va dire que ça, c'était le problème de Korach, mais même ça, ça s'est passé bien avant. C'était lorsqu'on a compté les Léviïmes, le compte du peuple juif avec les Léviïmes, c'était au début du mois de Iyar. Korach, il a commencé son rébellion uniquement après le 9 Av, bien plus tard. Le rabbi nous dit, tout ça nous oblige à dire que le désaccord de Korach s'était lié avec l'épisode des Méragrim. Une fois qu'il a vu ce qui s'est passé avec les explorateurs, c'est là que Korach, il est venu se rebeller. Alors de la même manière que nous avons vu dans la Sikha précédente, c'est-à-dire dans l'Ikouté Sikhot, volume 3, la Sikha de Parashat Shlach, Tavshin Chafbet, 1962, 51722, que le rabbi nous a expliqué le problème des explorateurs spirituellement, de la même manière aussi dans cette Sikha, dans le Parashat Korach, de l'Ikouté Sikhot, volume 3, qui a été dit, donc, Korach Tavshin Chafbet, en 5722, en 1962, le rabbi va expliquer spirituellement quel était l'argument de Korach. Mais pour cela, rappelons, quel était l'argument, la plainte des explorateurs ? Les explorateurs, ils ont dit qu'on doit se séparer du monde. On ne peut pas rentrer en terre du sel, labourer, semer, cultiver, avoir affaire avec la matière. Et c'est la raison pour laquelle que les explorateurs ont voulu que tout le peuple juif va rester dans le désert pour que le monde ne va pas déranger le peuple juif, pour que le monde ne va pas déranger l'attachement des juifs à Dieu en étudiant la Torah de manière tout à fait spirituelle dans le désert. Mais Moshe Rabbeinu a répondu aux explorateurs, vous vous trompez, Hamas et Ouai, car l'action, c'est l'essentiel. La plus grande élévation qu'on peut avoir, c'est en faisant une action, une mitzvah matériellement dans ce monde-là. Ça, c'était l'argument des explorateurs et leur erreur. Hamas et Ouai, car l'action, c'est l'essentiel. Maintenant, voyons la différence entre l'étude de la Torah et la complication des mitzvot. Dans la Torah, la Torah, c'est la compréhension. La compréhension, il y a différents niveaux. Telle personne a peu de compréhension, l'autre, il a plus de compréhension. En revanche, dans l'action des mitzvot, tout le peuple juif est égal. L'acte de mettre des tfilines, de Moshe Rabbeinu, c'est exactement le même acte qu'un homme simple qui va mettre des tfilines. Les différences, elles existent en effet, mais dans l'intention de la mitzvah, il y a des différences. Mais dans l'action des mitzvot, tout le peuple juif sont les mêmes. Basé sur ça, le rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que Korach, il a fait son rébellion uniquement après l'épisode des explorateurs. Car Korach, jusqu'à présent, il pensait que l'essentiel, c'était la Torah. En ce qui concerne la Torah, il savait très bien que dans l'étude de la Torah, Moshe Rabbeinu, Aaron, sont à un niveau beaucoup plus haut que tout le reste du peuple juif. En effet, Moshe Rabbeinu, il recevait la Torah directement de Dieu. Après, Moshe Rabbeinu la transmettait à Aaron, après, il enseignait aux enfants de Aaron, après, aux 70 anciens, et après, à tout le peuple juif. Et cela, le rabbi nous dit, ce n'est pas seulement que dans l'ordre chronologique, Moshe Rabbeinu recevait sa Torah avant tout le monde, mais cela veut dire aussi que l'étude de la Torah de Moshe Aaron, il avait une supériorité en qualité, il était à un niveau beaucoup plus haut que l'étude de la Torah du reste du peuple juif. Maintenant, Korach vient avec son argument, il dit, « Madouatitnasu, pourquoi vous, Moshe Aaron, vous vous élevez, vous vous séparez, vous vous distinguez du reste de la communauté ? » Son argument n'était pas sur l'étude de la Torah, l'argument de Korach était sur l'action, « Amas et Waïka », c'est ce qu'on vient d'entendre maintenant, suite à l'épisode de Meraglim, on les a réprimandés, on leur a dit, « Vous vous trompez, l'essentiel n'est pas dans l'étude, l'essentiel n'est pas dans rester dans un désert spirituel, l'essentiel, c'est passer à l'action, rentrer en terre d'Israël. » Ah, alors là, Korach, il dit, « Mais dans l'action des mitzvot, tout le peuple juif est exactement les mêmes, pourquoi vous, Moshe Aaron, vous vous distinguez ? » Et c'est la raison pour laquelle que Korach, il a fait sa révolte uniquement après l'épisode des explorateurs. Après, les explorateurs, ils ont voulu se donner totalement dans l'étude de la Torah, dans le service de Dieu spirituellement, de rester dans un désert, de s'enfermer du monde, de quitter le monde. Et Moshe Rabbe nous leur a dit au nom de Dieu, « Non, vous vous trompez ! » On doit absolument rentrer en terre d'Israël pour accomplir les mitzvot matériellement. Et pour cela, ça vaut le coup d'abandonner le désert, ça vaut le coup d'abandonner cette manière qu'on s'est enfermé des choses matérielles. C'est vrai que dans le désert, on peut avoir des notions spirituelles et compréhensions très très hautes, mais il faut abandonner tout ça parce qu'à la masse est waïe car l'action, c'est l'essentiel. C'est là que Korach, il est venu avec son argument et dit, « Eh, la matitnaso, pourquoi vous vous élevez ? » Quelle est la grandeur de Moshe et Aaron ? La grandeur, la grandeur de Moshe et Aaron par rapport aux autres personnes, c'est dans des sujets spirituels, dans l'étude de la Torah, mais dans l'essentiel, le masse est à midi de l'action des mitzvot matériellement, tout le monde est égal, il n'y a pas de différence. Donc, on a eu la réponse à notre question. Pourquoi Korach, il a attendu l'épisode de Meragrim, les explorateurs ? Parce qu'une fois qu'il y a eu cet épisode-là, tiens, il a ouvert ses yeux, il a dit, « Ben, jusqu'à présent, moi, je croyais que l'essentiel, c'était le spirituel, comme les explorateurs le pensaient. Maintenant qu'on les a réprimandés, on a dit, l'action, c'est l'essentiel. Si l'action, c'est l'essentiel, Moshe et Aaron n'ont pas de supériorité. Si le spirituel, c'est l'essentiel, l'intention, c'est l'essentiel, l'étude de la Torah, c'est l'essentiel. Là, Moshe et Aaron, ils ont une supériorité. Mais si l'action, c'est l'essentiel. Il n'y a pas de différence entre l'action de Moshe et Aaron, l'action d'un simple juif. « Kolahedakulamudoshim » Tout le peuple, il est simple. « Tokamavaye » Parmi eux, il y a « avaye ». « Avaye » qui représente le nom du « et » c'est l'essence de Dieu qui s'exprime dans l'action. Donc « avaye », il se trouve chez tout le peuple juif. Donc « madou » à « titsnas » ou à « kehalavaye ». Et pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous surmontez, vous êtes plus haut, vous faites plus haut que l'assemblée de Hawaï et de Dieu qui se trouve dans toute la communauté de manière égale vu que l'action, c'est l'essentiel. D'ailleurs, le rabbinotit, basé sur l'explication qu'on a dit, on va comprendre aussi une autre question qu'on pourrait demander sur Korah et son assemblée. Comment est-ce possible que Korah et 250 personnes qui étaient chefs d'assemblée qui étaient avec Korah, ils ont dit à Moshe et Aaron « hey, madou » à « titsnas » ou « pourquoi vous vous élevez ? » Leur argument était « kolaïda koulam doshin » tout le monde est saint et il y a Dieu parmi eux. Mais un instant, ces gens-là aussi sont des Nessiaïda, eux aussi sont des chefs d'assemblée. Et d'ailleurs, toute la tribu de Lévis, c'est une tribu qui est plus haut que les autres tribus. Et l'intention des arguments de ces gens-là n'était pas de dire « on veut devenir comme tout le monde, on veut faire une égalité que nous aussi on va être égale ». Au contraire, ils demandaient eux-mêmes d'avoir un rôle qui est encore plus important de devenir aussi des kohanims comme Moshe Rabin leur dit « ou bikash tem gamkeuna » en plus de ça, vous l'êtes aussi tous tous des prêtres des kohanims d'olim. Comment est-ce possible donc comment ces gens-là, korach et toutes les 250 personnes qui eux-mêmes étaient Nessiaïda, des chefs d'assemblée, ils viennent et ils disent « non, mais pourquoi il y a besoin des gens supérieurs ? » Le Rabin dit « leur argument n'était pas juste qu'il y a des gens supérieurs. On doit dire que quand ils disent « on m'a doua tits naso » ils argumentent contre Moshe et Aaron. ils ne voulaient pas dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y a des dirigeants, des gens qui sont plus hauts que d'autres, mais ils voulaient annuler et dire que ça ne peut pas exister un tits naso, une élévation tellement distinguée comme Moshe Rabinu. Moshe Rabinu était distingué comme un roi. Eux ils disaient « c'est vrai, il y a des différents niveaux dans le peuple juif et ceux qui sont dans un niveau plus haut ils peuvent et donc ils ont aussi le devoir vu qu'ils sont plus hauts d'être des chefs sur ceux qui ont un niveau qui est plus inférieur. Mais vu que que tout le monde est saint, eh bien il y a ici une commune mesure parmi tous ces niveaux-là. C'est vrai que c'est différents niveaux certains qui sont plus hauts que d'autres mais finalement il y a une commune mesure entre l'un et l'autre parce que la supériorité que l'un par rapport à l'autre c'est uniquement à des notions spirituelles mais les notions spirituelles sont tout à fait secondaires. L'action c'est l'essentiel n'est-ce pas ? On vient d'entendre que l'action est l'essentiel et dans l'essentiel tout le monde est à égalité. Donc il n'y a pas lieu que Moshe Rabbeinu va être un roi parce que être un roi c'est une manière de s'élever de manière qui n'a aucune commune mesure et d'ailleurs aussi pour Aaron que Aaron va être un Kohen Gadol un grand prêtre différent, distingué de tout le monde. C'est lui et toujours lui qui va être le grand prêtre parce que lui il est saint, lui il est particulier. Sur ça il n'était pas d'accord et vu que dans le sujet essentiel donc l'action tout le peuple juif est à égalité c'est pas possible qu'il va y avoir de telles différences qu'un il va être plus haut qu'un autre juif. Donc ça c'était la première manière de présenter leur argument contre que Rabbi explique ici dans la Sikha contre Moshe Rabbeinu comment ça se fait que vous élevez de manière distinguée qu'il n'y a aucune commune mesure entre vous et le reste du peuple juif alors que l'essentiel c'est l'action dans l'action on ne peut pas faire une distinction si grande que ça si extrême que ça entre Moshe Rabbeinu et le reste du peuple juif on est tous au même niveau spirituellement en effet il y a de différents niveaux mais ces différents niveaux là ont une commune mesure on ne peut pas dire Moshe Rabbeinu c'est un roi c'est quelqu'un donc il n'y a aucune commune mesure avec tout le monde et les autres donc c'est aussi des chefs mais en tous les cas qui ne sont pas du tout de ce niveau là comme Moshe Rabbeinu Rabbi continue il dit encore une chose dans leur intention dans leur argument contre Moshe Rabbeinu il n'était pas juste comme ça comme Moshe Rabbeinu il se distingue de manière très très haute mais ça va plus loin expliquons ça leur argument était par rapport au roi que Moshe Rabbeinu était un roi mais un roi c'est quelque chose de très particulier le lien entre les gens du pays avec le roi n'est pas du tout comme un autre lien prenons le rapport d'un lien entre un élève et son maître c'est vrai qu'il y a un rapport qui est très très fort mais ce lien là il est uniquement sur un certain sujet un maître qui enseigne la Torah à son élève et bien l'élève doit recevoir la Torah il a besoin de son maître pour cela donc il est rattaché à son maître pour l'étude de la Torah mais pas pour autre chose en revanche le lien des gens du pays au roi c'est dans toute l'existence des citoyens des sujets non seulement qui reçoivent du roi les sujets qui sont liés avec la royauté mais toute leur existence est soumise au roi d'ailleurs comme le rabbi ramène dans la première partie de la note 12 c'est la raison pour laquelle que tout celui qui se rebelle dans le roi juif et bien le roi peut le tuer et quand on dit le roi peut le tuer c'est pas juste comme ça le roi peut faire quelque chose une punition est en fonction du défaut de la faute qui a été faite et vu que la royauté du roi elle touche toute l'essence du sujet jusqu'à toute son essence etsem khaiyut sa vitalité s'il se rebelle contre le roi et bien le roi peut l'exécuter ça va dans l'esprit de ce qui est écrit dans l'agmara il va compter dans l'agmara il y avait quelqu'un qui se trouvait devant le roi là-bas il discutait avec Rabbi Yushua ben Hananya il a fait des signes devant le roi mais finalement il s'est avéré qu'il ne savait pas qu'est-ce que représentaient les signes qu'il était en train de faire et on l'a jugé pour être exécuté et Maracidote s'est expliqué le fait qu'il a il s'est montré devant le roi sans savoir ce qu'il était en train de faire ça n'était pas de faire quelque chose qui était utile pour le roi vu que finalement il a fait juste des signes et bien le fait d'avoir fait des signes devant le roi alors que c'était pas bien placé alors que c'est juste des signes et bien c'est un rébellion contre le roi bien que qu'est-ce qu'il a fait finalement il a juste pris de l'attention il a montré qu'il était là il n'a pas été contre le roi un sujet particulier contre le roi c'est-à-dire quand on parle d'un élève un élève il n'a pas le droit de se rebeller même de montrer juste son existence devant son maître par exemple il n'a pas le droit de dire une halakha une loi devant son maître mais ce qu'il n'a pas le droit de faire c'est une halakha devant son maître pourquoi son maître c'est lui qui lui enseigne la halakha la loi donc il ne peut pas dire une halakha devant son maître parce que c'est les sujets qu'il reçoit de son maître c'est la halakha mais ici chez le roi il y a tout n'importe quelle chose juste un signe qu'est-ce qu'il a fait il ne s'est pas rebeller contre le roi quelque chose de particulier il a fait un signe qui n'était pas placé comme il fallait et bien ça s'appelle un rébellion contre le roi parce que la royauté le règne du roi son autorité doit prendre toute l'existence de la tête au pied de tous les sujets même dans les choses les plus ordinaires même par exemple juste dans des signes de main etc et de la même manière c'est aussi chez Mosheir Abbeinu Mosheir Abbeinu était tellement haut tout le peuple juif recevait par Mosheir Abbeinu pas juste des notions de compréhension qui sont très très hautes des choses similaires à ça mais il recevait tout jusqu'à les choses les plus simples comme tout comme d'ailleurs le rabbi il ramène dans la note 14 que lorsque Mosheir Abbeinu s'est plaint Dieu il a dit d'où je peux avoir de la viande pour tout ce peuple etc et dans le racisme c'est expliqué que Mosheir Abbeinu dit je ne peux pas me limiter me contracter pour donner de la viande à tout ce peuple là Dieu il lui a dit et bien prends 70 personnes et je vais mettre de ton esprit à toi celui de Mosheir Abbeinu et par cela donc après on va pouvoir donner tout ce qu'ils ont besoin le peuple juif mais d'où ça vient ça vient de Mosheir Abbeinu tout passe par Mosheir Abbeinu la viande du peuple juif toutes ces choses matérielles viennent aussi par Mosheir Abbeinu et d'ailleurs en parenthèse le rabbi rajoute une parenthèse qui n'est pas juste une parenthèse qui en est de même aussi dans comme il est écrit il me semble dans le Zohar dans le Zohar c'est écrit qu'il pâche tout à des Mosheir que l'extension de Mosheir Abbeinu dans chaque génération c'est-à-dire que Mosheir Abbeinu c'est pas juste quelqu'un qui était il y a 3300 ans mais dans chaque génération il y a le Mosheir Abbeinu qui sont les chefs de la génération que tous les gens de la génération doivent recevoir leur vitalité par le rabbi de la génération par le nazi de la génération et comme le rabbi explique dans les notes que tout le peuple juif c'est comme une seule stature donc un seul corps et la tête de la génération dans chaque génération donc il y a sa tête et bien c'est cette tête-là qui donne la vitalité pour tous les gens de la génération même dans les choses donc les plus simples de la même manière que les membres du corps même les membres les plus simples reçoivent leur vitalité du cerveau donc de la tête et il s'agit de tous les gens de la génération comme la Dourazak dit dans le Tanya même ceux qui se rebellent contre les Talmidis qui sont les chefs de la génération ou bien comme le chef de la génération le naziador le chef de la génération et bien ils reçoivent eux aussi leur vitalité du roi et d'ailleurs dans le règne d'un roi aussi ordinaire c'est aussi comme ça le nom du roi n'est pas seulement surtout les êtres humains qu'il y a dans le pays mais c'est aussi sur des choses qui sont tout à fait ordinaires même du minéral et du végétal de la même manière qu'on retrouve à propos de Amalek il y a écrit que même un chameau de Amalek un arbre qui appartient à Amalek il faut l'effacer pourquoi ? parce que la notion de Amalek se met aussi se décrit s'exprime dans un arbre ou dans un chameau qui appartient à Amalek alors c'est déjà dans Amalek Amalek il y a écrit qu'il a une grande audace c'est comme un roi qui n'a pas de couronne c'est un autre mot il se comporte comme un roi mais il n'a pas de couronne il n'a pas été couronné pour être roi alors c'est déjà c'est comme ça dans Amalek qui n'a pas de couronne qui n'est pas roi et qu'on dit quand même qu'un chameau et on dit la notion de Amalek s'applique sur le chameau parce qu'il appartient à Amalek et que toutes les choses qui sont Amalek on voit que c'est Amalek comme un arbre etc alors à plus forte raison on n'en a que Doucha dans la sainteté quand il s'agit d'un vrai roi et ici donc d'un Nassi d'un chef de la génération que toutes les choses de la génération passent à travers le chef de la génération d'ailleurs c'est aussi la raison pour laquelle on dit que Nassi Nassi Nun Sin Yud Aleph c'est des initiales de Nitsutsu Chell Yaakov Avino que le Nassi le chef de la génération c'est une étincelle de Yaakov Avino pourquoi spécialement Yaakov plutôt qu'Abraham et Yitzhak et bien la raison elle est que Abraham et Yitzhak eux leur sainteté n'est pas passée dans toute leur descendance Abraham il a fait passer sa sainteté à Yitzhak mais il a eu aussi Ishmael Ishmael il a fait passer Yitzhak il a fait passer sa sainteté à Yaakov mais il y a eu aussi Esav par contre Yaakov Yaakov que d'ailleurs lui il ressemble à la beauté d'Adam Arishan comme ça l'agmara elle dit et donc ça correspond aussi donc Adam Arishan lui-même dans Adam Arishan il y a tous les néchamotes du peuple juif de la même manière aussi dans Yaakov il y a tous les néchamotes du peuple juif et Yaakov lui donc sa progéniture tous ses enfants sont partis dans le droit chemin l'idée en tous les cas c'est quoi ? c'est que Yaakov lui il fait passer sa sainteté dans tous ses enfants et dans Yaakov il y a tous les néchamotes du peuple juif de la même manière aussi dans les chefs de génération que leur sujet donc va dans tous les gens de la génération en tout cas revenons à l'argument de Korach ça c'était l'argument de Korach il dit tout le monde est saint dans les choses que tout le peuple juif est égal à égalité dans l'accomplition des misotes pourquoi vous êtes plus haut pourquoi même les choses que tout le monde est égal les choses les plus simples même ces choses-là on doit les recevoir par Moshe Rabbein donc Moshe Rabbein spécialement ça va passer par lui donc il y a deux arguments le rabbi nous a dit ici de Korach le premier argument c'est pourquoi vous êtes distingué de tout le monde vous êtes un grand rabbi Aaron c'est une amie d'Ashol Yaitse il ne lui sort pas du temple c'est la personne qui est sainte comme ça des gens qui sont distingués totalement de tout le monde non ok il y a des gens qui sont plus haut de dirigeants mais ils ne sont pas distingués dans leur essence c'est un rôle qui peut passer d'une personne à une autre personne ça ne va pas juste Moshe Aaron on veut tous être des koanim on va faire tourner un tour de rôle de dirigeant de chef c'est pas dit clairement dans la Sikha mais comme ça j'explique ce que le rabbi l'a dit le deuxième argument que Korach il avait il a dit pourquoi tout doit passer par Moshe pourquoi encore une fois Moshe Moshe dans des mots simples aujourd'hui c'est des questions que les gens diraient pourquoi rabbi 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 à chaque fois pourquoi ça passe tout par Moshe Rabbeinu ça va on fait des mitzvah t'as besoin de Moshe Rabbeinu pour faire une mitzvah Moshe Rabbeinu il fait sa mitzvah toi tu fais un mitzvah on est en qualité chacun il a fait la mitzvah on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu même pour une mitzvah on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu pour des choses matérielles pour chaque chose qu'on va passer à chaque fois par le roi on peut se débrouiller tout seul sur ça Moshe Rabbeinu a répondu à Korach et son assemblée attendons le matin et Hachem fera savoir à qui appartient comme Rachid explique est à Sherlot à qui ça appartient la Vodata Lévia qui doit être le Lévi il va être à Kadosh et Dieu va informer aussi qui est-ce qui est saint pour la prêtrise les équivalents qui le rapprochera vers lui et Rachid explique pourquoi Moshe Rabbeinu l'a dit Boker demain matin pourquoi demain matin Rachid explique deux explications la première il dit comme ça entre temps ils vont avoir le temps de faire Tshuva d'ici demain matin ils pourront faire Tshuva deuxième explication d'ailleurs le Rashe Rabbeinu le Rashe Rabbeinu le Rashe Rabbeinu le Rashe Rabbeinu et la deuxième explication Moshe Rabbeinu a voulu leur montrer de la même manière que personne peut embrouiller peut faire fusionner enlever les barrières qu'il y a entre le soir et le matin entre le jour et la nuit c'est des barrières que Dieu il a fait lorsqu'il a créé le monde il a séparé entre la lumière et l'obscurité personne ne peut changer ces barrières là de la même manière aussi personne ne va pouvoir annuler le fait qu'à Aaron il y a aussi qu'à Aaron a été distingué pour être sanctifié totalement de la même manière que va Yavde la chaîne a fait une séparation de la lumière et de l'obscurité la même manière aussi Aaron a été distingué a été séparé on ne peut pas changer c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a dit Boker ça c'est les deux explications que Rashi ramène le Rabbi dit ces deux explications ont besoin d'explications d'après la première explication que Moshe Rabbeinu a dit jusqu'à demain matin parce que comme ça ils auront le temps de faire Tshuva c'est sûr c'est pas compréhensible qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit attendre toute la nuit jusqu'au matin on peut faire Tshuva en un instant le Zohar dit que la Tshuva se fait en un instant et si certaines personnes ne vont pas s'éveiller à faire Tshuva tout de suite dans ces cas là il n'y a pas de limite un il va faire Tshuva tout de suite l'autre ça va aller jusqu'à demain matin et le troisième ça va être encore plus de temps donc c'est pas compréhensible pourquoi il faut s'en attendre jusqu'à demain matin d'après la deuxième explication si c'est pas compréhensible pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin d'attendre jusqu'au lendemain matin pour leur montrer pour qu'ils voient que vous voyez il y a le matin ici il y a la lumière et on ne peut pas mélanger la lumière et l'obscurité parce qu'à Kadosh Bar on les a distingués si Moshe Rabbeinu voulait absolument qu'ils voient la différence et bien ils auraient pu attendre jusqu'au soir ça va arriver le RRV et lorsque ça va arriver le RRV ils vont voir qu'en effet voilà il y a Shemil a distingué entre le jour et entre le RRV lorsqu'il fait nuit encore une chose de Rabbeinu il dit il faut comprendre quelle est la réponse vraiment de Moshe Rabbeinu sur l'argument de Korach il y a un argument il dit pourquoi vous vous élevez vous êtes supérieur de tout le monde tout le monde est sain l'action c'est l'essentiel on est tous à l'égalité pourquoi vous vous élevez où est la réponse de Moshe Rabbeinu c'est vrai que Moshe Rabbeinu leur a dit prenez de pelle vous allez faire des encenses et on verra qui Hashem a choisi Moshe Rabbeinu voulait prouver qu'il n'a pas inventé des choses mais c'est Hashem qui lui a dit de faire et en effet Moshe Rabbeinu a traversé ça il a prouvé que Korach il a tort tout ce que Moshe Rabbeinu a fait c'est par Lord Akadosh Baruch mais Moshe a prouvé que Korach a tort mais il n'a pas expliqué pourquoi pourquoi l'argument de Korach n'est pas juste Korach a priori il a un argument alors Moshe Rabbeinu boum il va montrer à tout le monde vous voyez ils ont amené des encenses ils sont tous morts j'ai tout transmis par Hashem Korach il a tort mais pourquoi Korach il a un argument quelle est la réponse rationnelle à ce que Korach il a dit pourquoi il y a besoin de Moshe Rabbeinu pourquoi il y a besoin d'Aaron Akon pourquoi il y a besoin de quelqu'un de saint le Rabbi rajoute dans la parenthèse encore une question qu'en plus ce que Moshe Rabbeinu il leur a dit de prendre des pelles avec des encenses et de les offrir etc on va voir qui est-ce qui est le Kohen c'est uniquement pour répondre comment ça se fait que c'est Aaron lui le grand prêtre et pas les autres mais il y a aussi nous on a traduit que l'argument de Korach était pourquoi vous Moshe et Aaron vous distinguez en tant qu'un roi comme quelqu'un qui est très très haut où est la réponse ici le Rabbi dit on est obligé de dire que quand Moshe Rabbeinu dit à Korach Boker d'attendre jusqu'au matin il est aussi en train de donner une réponse pourquoi Korach a tort quelle est l'explication et bien le Rabbi nous dit l'explication va être compréhensible basée sur une explication du Admour Azakhan le premier comment il explique une expression dans les paroles de nos sages qui est souvent répétée Tshuva ou Maassim Tovim Tshuva le repentir retourner vers Hachem et Maassim Tovim des bonnes actions l'Admour Azakhan demande pourquoi on ne dit pas Torah ou Mitzvot Tshuva et Mitzvot Tshuva le repentir retourner vers Hachem mais des Mitzvot des bonnes actions pourquoi Maassim Tovim et Maassim Tovim des bonnes actions des Mitzvot commandement l'Admour Azakhan explique c'est vrai quelqu'un peut faire des Mitzvot mais ils ne vont pas être Tovim ils ne vont pas être bonnes que ça veut dire une Mitzvah un commandement de Dieu qui n'est pas Tovim on parle ici que la personne a fait la Mitzvah il est quête de la Mitzvah et quand même elle n'est pas Tovim elle n'est pas bonne et bien il dit Tov du langage est Aor qui Tov la lumière qui est bien c'est à dire Maassim Tovim à traduire par des actions qui éclairent pas juste des Mitzvot mais des actions qui éclairent et nos sages soulignent que quand on fait Tshuva comme il faut et bien les actions qui viennent suite à cela ce n'est pas juste des Mitzvot mais c'est des Maassim Tovim des actions qui sont bonnes qui éclairent par une Tshuva juste et bien par cela les Maassim des actions deviennent bonnes deviennent éclairées l'exemple qui est donné sur cela comment c'est possible qu'il y ait une Mitzvot et tout en étant une Mitzvot pourtant ça ne va pas éclairer prenons l'exemple des pierres précieuses qui sont entourées qui sont dans la boue non seulement que ces pierres précieuses ne vont pas éclairer mais la boue qui est dessus voile sur leur lumière et ils sont le contraire de la lumière malgré que même quand ils sont dans la boue ces pierres précieuses ils ont toutes les qualités d'une pierre précieuse mais concrètement actuellement elle est dans la boue la même manière aussi concerne les Mitzvot les Mitzvot ont pour but de rajouter de la lumière dans le monde mais il peut arriver des fois en tout cas pour un moment que de manière dévoilée ces Mitzvot font le contraire de leur sujet ils ne sont pas en train d'amener de la lumière ils sont couverts de boue par exemple l'étude de la Torah à la completion des Mitzvot d'un rachat non seulement qu'ils n'éclairent pas mais au contraire ils renforcent l'obscurité et le voile dans le monde ils rajoutent de la vitalité dans les forces du mal et ce n'est pas seulement dans l'étude de la Torah à l'accomplissement des Mitzvot d'un rachat d'un mécréant mais même lorsque un bon juif tous les juifs sont bons en tout cas quelqu'un qui n'est pas rachat il étudie la Torah il accomplit les Mitzvot il ne le fait pas parce que Dieu il a demandé de le faire mais il fait ça pour un intérêt d'ailleurs comme on voit concrètement que quand il manque l'intention la vraie intention de Torah Mitzvot et bien la personne peut avoir de la yeshu de la gava de l'orgueil certains égos il ressent que c'est lui qui est extraordinaire quelqu'un de très très bien qu'il a réussi à surmonter des difficultés d'accomplir la Mitzvot n'en parlons pas en plus s'il fait la Mitzvot avec Yidour avec embellissement et ça c'est le contraire de la Mitzvot elle-même quand il pense à lui dans la Mitzvot parce que Mitzvot ça veut dire le langage de Tzavta Vechibur c'est-à-dire en plus du sens de Mitzvot qui est un Tzivri un Ordre mais ça veut dire le langage de Tzavta qui veut dire être ensemble un rattachement avec Dieu c'est-à-dire qu'à travers chaque Mitzvot on se rattache avec Dieu mais si quelqu'un il est orgueilleux il se détache d'Akadosh Baruch c'est le contraire de la Mitzvot parce que sur un orgueilleux Dieu il dit on ne peut pas habiter ensemble avec un intérêt quelle que soit son intention donc de manière cachée à l'intérieur ça reste un diamant toujours ça reste une pierre précieuse c'est la Torah Mitzvot c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la Halakhael et que même un rachat gamot quelqu'un qui est très méchant mécréant il doit étudier la Torah et c'est sûr qu'il doit compléter tous les Mitzvot bien qu'entre temps à travers son étude de la Torah à travers ses Mitzvot il ajoute de la vitalité dans les forces du mal mais après lorsqu'il va faire Tshuva et c'est sûr que finalement il va faire Tshuva parce que même quelqu'un qui est repoussé de Dieu il ne sera pas repoussé à l'éternité et finalement tout le monde va se rapprocher d'Hachem et bien lorsqu'il aura fait Tshuva et bien les étincelles divines qui se trouvent dans son étude de la Torah dans la composition des Mitzvot vont sortir des forces du mal ils vont commencer à éclairer ils vont sortir de la boue être éclairés le jour où il va faire Tshuva mais tant qu'il n'a pas fait Tshuva l'étude de la Torah la composition des Mitzvot ils ont comme une pierre précieuse qui est dans la boue et ils renforcent encore plus l'obscurité dans le monde mais non quelqu'un pourrait dire pourrait penser qu'est-ce qu'on a à faire maintenant si les Mitzvot ils éclairent ou si les Mitzvot sont obscurs qu'est-ce que ça change maintenant s'il y a la lumière des Mitzvot ou le contraire tout ça c'est des choses qui sont liées avec les Gilouim les dévoilements dévoilements est-ce qu'on voit la lumière est-ce qu'on ne voit pas la lumière mais moi je sais que l'essentiel c'est l'action et à travers l'action on s'attache à à l'essence de Dieu qui a voulu qu'on va faire cette action à Maseo et Ika l'action c'est l'essentiel et comment on fait une demeure à Dieu ici-bas c'est par l'action la volonté de Dieu elle est comme le Choukhan Aro qui nous dit que c'est la volonté de Dieu qu'il faut étudier la Torah à accomplir les Mitzvot et bien il dit moi je fais ça j'étudie la Torah j'ai accompli les Mitzvot maintenant si à cause du fait j'ai des intérêts ou des intentions comme ci comme ça ça rajoute la vitalité dans la force du mal c'est pas mon affaire moi mon affaire mais jamais moi je dois servir mon créateur faire la volonté de Dieu c'est quoi la volonté de Dieu c'est que je fais Torah Mitzvot c'est tout point bas maintenant ça m'intéresse pas lumière pas lumière ça c'est des histoires pour moi il y a Choukhan Aro il faut faire ce qu'il y a écrit là-bas l'action c'est l'essentiel concret j'ai fait la Mitzvot très bien j'ai fait la Mitzvot ah maintenant il y a telle intention l'autre intention ça c'est pas important pour moi ça m'intéresse pas le spirituel c'est la racine doute là à dire sur ça etc c'est pas important et bien sur ça on lui dit non t'es dans l'erreur la volonté de Dieu tu cherches à faire la volonté de Dieu la volonté de Dieu elle n'est pas seulement que tu vas faire la Mitzvot mais aussi dans l'intention de la Mitzvot pourquoi ? parce que le but de la création du monde c'est dire à l'aube de faire une demeure à Dieu ici-bas dans cette demeure à Dieu ici-bas il y a deux points premièrement il faut faire une demeure au Hetzem à l'essence de Dieu en effet ça ça vient par l'action de la Mitzvot mais il y a un deuxième point il faut que le Hetzem l'essence de Dieu va être dévoilée et pour que l'essence de Dieu va être dévoilée pour ça il y a besoin d'une bonne intention dans la Mitzvot il faut que la demeure va être éclairée et pour que la demeure va être éclairée il faut qu'il y ait des Mitzvot qui sont éclairées des Mitzvot qui éclairent qui raffinent la personne et le monde qui est autour je vais rajouter un exemple pour expliquer ce que l'abbé est en train de dire ici dans la Sikha on dit que Dieu a créé le monde pour avoir une demeure ici-bas alors prenons un exemple de quelqu'un qui fait une demeure quelqu'un qui fait un palais magnifique pour le roi vraiment magnifique il y a juste une petite chose il n'a pas mis de fenêtre dans le palais il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de lumière c'est pas lumineux mais c'est un palais royal le palais il est extraordinaire mais il est obscur le Hetzem n'est pas mais guillouille là-bas il n'y a pas la lumière l'intention qu'on met dans les Mitzvot c'est ça qui amène de la lumière qui fait des fenêtres que le palais la dira à Kadosh Baruch cette demeure-là va être éclairée donc le juge qui dit l'essentiel c'est l'action c'est vrai l'action c'est l'essentiel et quand il a fait l'action il a fait la Mitzvot il les quitte dans Shulchan Aor le Shulchan Aor le dit de faire l'action même s'il a des intérêts même s'il y a des mauvais intentions ça ne nous intéresse pas tout ça dans Shulchan Aor mais on dit pour faire une demeure à Dieu ici-bas il faut amener de la lumière maintenant quand le Shulchan Aor le dit de faire ça parce que c'est sûr et certain que finalement un jour il va faire Tshuva et quand il va faire Tshuva il ouvrira des fenêtres il va rajouter de la lumière il va sortir ce diamant qu'il est en train de mettre au fur et à mesure dans de la boue il va enlever toute la boue qu'il y a autour et à nouveau ça va éclairer donc en tous les cas on comprend que la volonté de Dieu c'est pas juste de faire l'action la volonté de Dieu c'est aussi que l'action va être éclairée c'est dans cette idée-là que la Moura Zaken explique Tshuva et des bonnes actions pas juste Tshuva au mitzvot il peut y avoir une mitzvah qui est faite mais elle n'est pas Meira elle n'est pas en train de déclarer et ça le Rabbi nous explique c'était la réponse de Moshe Rabbeinu à l'argument de Korach et son assemblée il dit c'est vrai vous avez raison vous avez très bien compris ce qu'on a dit aux explorateurs que Hamas c'est Wai car l'action c'est l'essentiel c'est la vérité l'action c'est l'essentiel mais Moshe Rabbein leur dit qu'on accomplit une mitzvah qu'on fait un masé il faut qu'il y ait de la lumière il faut que ça soit éclairé il faut que les mitzvot soient éclairés il faut que les mitzvot qu'on fait vont arriver à un qui vont arriver à une connaissance de Dieu qu'on va réaliser qu'il y a Dieu un dévoilement de Dieu c'est vrai qu'on peut accomplir les mitzvot même sans avoir la vraie intention qu'il faut avoir mais à ce moment-là les mitzvot n'éclairent pas c'est pas des mitzvot de bokeh c'est pas des mitzvot lumineuses matinales entre guillemets et c'est pas des mitzvot qui amènent à la connaissance et au dévoilement de Dieu ça n'amène pas avec Yoda Hachem de connaître et que Hachem soit dévoilé et c'est ça les deux explications quel rachis il fait allusion pourquoi Moshe Rabbeinu a attendu jusqu'au bokeh jusqu'au matin premièrement il a dit Shema Yahr Zerubi Tchua parce que peut-être ils vont faire Yahr Zerubi peut-être ils vont se repentir pour qu'ils aient le temps de faire Tchua bien que c'est vrai on peut faire Tchua en un seul instant mais Moshe Rabbeinu il leur a fait une allusion il leur a dit il faut une Tchua du matin une Tchua qui va éclairer car uniquement à ce moment-là la Tchua va faire que les maassim les actions vont être tovim vont être bons même lorsque quelqu'un il fait Tchua parce qu'il a la crainte de la punition c'est pour ça il fait Tchua c'est vrai qu'on va lui pardonner sur toutes ses fautes mais ça ne l'a pas raffiné il reste dans tout son ego dans son existence la Tchua elle doit être éclairée jusqu'à faire une Tchua mais Av Arab par un grand amour la Camara dit que quand la Tchua elle est faite uniquement par un grand amour envers Hachem c'est à ce moment-là que même les fautes vont devenir des mérites et ça va influencer sur même les fautes volontaires et évidemment ça va influencer aussi sur les mitzvot tous ces mitzvot qu'il a fait jusqu'à présent qui étaient exilés comme d'ailleurs ces fautes volontaires qui étaient aussi exilées dans les forces du mal tout ça va se changer maintenant en mérite tout ça va commencer à éclairer donc c'est ça qu'il leur dit Shema Yahr Zerubay peut-être qu'ils vont faire Tchua quand il dit peut-être qu'ils vont faire Tchua c'est pas juste une Tchua il leur dit il faut faire une Tchua de boquer il faut faire une Tchua de matin pas juste une Tchua qui juste parce que j'ai peur pour ma peau que je vais recevoir une punition ici une Tchua avec Ava Rabba une grande Tchua ça c'est une Tchua de boquer qui va faire que vos actions vont être éclairées ça c'est un deuxième explication dans Rashi Moshe Rabbein leur a dit Hachem il a fait il y a le jour il y a la nuit il y a des gvoulot des limites que le cas de joie a trouvé dans ce monde Moshe Rabbein leur fait allusion ici qu'il y a une supériorité dans les mitzvot qui est claire par rapport aux mitzvot qui sont dans l'obscurité les deux c'est des mitzvot il y a des mitzvot qui sont dans le jour il y a des mitzvot qui sont dans la nuit les deux aussi bien le jour et la nuit aussi bien la lumière et l'obscurité les deux sont des créatures de Dieu et à travers ces deux là ça fait Yom Echad ça fait qu'on a un seul jour c'est à dire quand tu prends les douze heures de la nuit et les douze heures de jour les douze heures d'obscurité et douze heures de lumière parce que là il y a un Yom Echad ça se fait un seul jour et nos sages disent c'est quoi Yom Echad ce un jour c'est un jour qui est unique et particulier c'est Yom HaKippur c'est le jour de Kippur l'idée de Teshuvah de prendre le Khocher l'obscurité de le changer en or de changer en lumière mais quand même le RR c'est l'obscurité et le Boker c'est un or c'est lumineux c'est deux choses qui sont complètement différentes et basé sur ça le rabbin dit on comprend aussi comment Moshe Rabbeinu il a répondu il a expliqué l'argument de Khoa quand il dit pourquoi vous allez vous élever sur tout le monde il dit c'est vrai Moshe Rabbeinu je suis d'accord avec toi Khoa tout le monde est saint parmi eux il y a Hachem chaque juif il est saint et pas seulement par rapport à sa neshama à son âme même par rapport au corps du juif il est saint et par la kdusha qu'il y a dans le juif il a la force à travers ses mitzvot d'amener l'essence de Dieu c'est le nom du et c'est l'essence de Dieu mais vu que les mitzvot il faut qu'ils vont éclairer qu'ils vont être des maassim tovim des actions qui sont bonnes et qui vont éclairer alors là Khorar sache les deux arguments que tu as j'ai la réponse à ça premièrement il faut que tu saches qu'il y a une supériorité dans l'action des mitzvot de Moshe Rabbeinu par rapport aux mitzvot de tout le reste du peuple juif et l'élévation qu'il y a la supériorité n'a aucune commune mesure parce qu'en effet comment brille la mitzvot de Moshe Rabbeinu l'intention que Moshe Rabbeinu met dans son mitzvot ça aussi ça fait partie du rat la volonté d'Akadosh Baruch elle est beaucoup plus haute que tout le monde alors tu te demandes pourquoi vous élevez l'essentiel c'est l'action mais l'essentiel c'est l'action c'est vrai maintenant que l'essentiel c'est l'action mais l'intention qu'il met dans l'action la manière que ça va éclairer ça peut être sans aucune commune mesure entre Moshe Rabbeinu et un juif simple ça c'était le premier argument qu'ils avaient pourquoi toi tu te distingues tu es beaucoup plus haut que tout le monde tu es comme un roi et bien il dit oui parce que dans la mitzvot l'action l'action en est égale mais dans l'intention il y a une distinction qui n'a aucune commune mesure et c'est le deuxième argument de Korah qui dit comment ça se fait que tout doit passer par Moshe Rabbeinu comme le Rabbi a dit dans la parenthèse tout à l'heure le Rabbi dit ici sans parenthèse que tout doit passer tout par Moshe Rabbeinu aussi par les pages tout a dit les extensions de Moshe Rabbeinu de chaque génération c'est pas seulement le service du Dieu dans la compréhension dans le cœur mais aussi en ce qui concerne l'action et particulièrement qu'il va y avoir des bonnes actions et qu'ils éclairent et bien ça passe par Moshe Rabbeinu parce que lui c'est Massim ils sont Tovib ou Meirim et donc par cela tous les Hachbaud tout doit passer par Moshe Rabbeinu le Rabbi nous dit l'enseignement pour nous de ces deux parasha de Shach et Korah la suivante il y a certains qui disent que l'action des mises autres concrètement c'est pas tellement important l'essentiel qu'il va y avoir un cœur d'un juif Rahman Ali Baba la Torah demande qu'il va y avoir un bon cœur il y a d'autres qui argumentent ils disent non l'essentiel c'est l'action mais l'étude de la race ils doutent servir Dieu dans le cœur ça c'est pas tellement important parce que l'essentiel c'est l'action bien la Torah nous enseigne que l'ordre du service de Dieu doit être pas comme le Meiraglim qu'on peut accomplir on peut s'acquitter juste comme ça spirituellement c'est pas vrai l'action c'est l'essentiel ni comme Korah et son assemblée qu'on peut s'acquitter uniquement par l'action mais il faut les deux ensemble et comme on avait sur le Rabbi précédent le Baal Asinkra de Yudbet Tammuz il a été délivré donc le douzième jour du mois de Tammuz en 1927 qu'il a fait il s'est donné totalement pour les deux choses d'un côté il s'est donné avec des très grandes forces jusqu'à Messirut Nef concrètement à l'action qu'un enfant juif il va étudier le Alephbet qu'un juif il va accomplir même encore une mitzvah bien que ce juif là il était très très loin des Kavanat à mitzvot l'intention des mitzvot et d'un raffinement intérieur qui se fait par ça et même de la compulsion des mitzvot concrètement il était loin mais quand même le Rabbi précédent s'est donné aussi à lui que ce juif là va accomplir au moins une mitzvah ça c'est d'un côté et d'un autre côté en même temps le Rabbi précédent jusqu'à le travail de la Tfilah va être comme il faut ça c'est le chemin que le Rabbi précédent a montré à tous ceux qui sont liés à lui qui vont dans ces chemins qui vont avoir affaire aux deux Kavim des deux côtés de la même manière qu'il faut être préoccupé avec Amas et que l'action c'est l'essentiel il y a aussi au même moment aussi de savoir de s'occuper qu'Amas et que l'action va être propre va être raffinée et comment on fait que l'action va être propre et raffinée c'est en étudiant la profondeur de la Torah en étudiant la Chassidoute et travailler dans la prière pas juste dire le mot de la prière mais travailler servir à la prière et par le travail dans ces deux Kavim là ensemble on fait une demeure à Dieu ici bas on fait une demeure dans les deux sujets et qu'il va y avoir la demeure au Hetzem de Dieu et que le Hetzem l'essence de Dieu va être dévoilé très prochainement avec la venue de Mashiach Now